La galerie des portraits réalisée par Paul Nadar sur une cinquantaine d'années va vraiment rendre compte de ses intérêts personnels dans différents milieux artistiques ou politiques ou même scientifiques. On va le voir notamment dans le domaine des arts du spectacle. Paul Nadar est un spectateur assidu de l'opéra comique. Il est d'ailleurs intimement lié à la chanteuse soprano Marie de Grandy et il va réaliser entre 1880 et 1920 un véritable répertoire d'acteurs, d'actrices investis dans ce qu'on appelle à l'époque le théâtre symboliste. Contrairement à son père qui a des opinions politiques très affirmées, Paul Nadar, lui, va essayer de photographier les personnalités de l'époque, les personnalités influentes. On va le voir notamment dans le cadre de la Belle Époque où il va vraiment photographier toute l'élite parisienne de la Belle Époque, aussi bien l'élite bourgeoise, mais aussi les politiques et aussi des écrivains, comme on va retrouver par exemple le portrait de Guy de Maupassant. Un peu plus tard, il va faire le portrait iconique de Mallarmé. Il va aussi faire les portraits officiels de Félix Faure, tout particulièrement lorsqu'il sera président de la République. Paul Nadar va développer cette galerie de portraits qui correspond à ses goûts personnels, mais il va aussi rendre compte dans son œuvre des développements techniques de la photographie. Ce qui est assez intéressant quand on regarde l'ensemble de son œuvre, de son influence dans l'histoire du studio, on va voir qu'il est un des pionniers de la photographie instantanée. Puisque dès 1886, alors que ses parents se sont absentés, il va leur faire la promotion du film Isman Kodak, avec des premiers films souples. Et c'est comme ça, des premiers papiers aussi à développement instantané. Et c'est comme ça, en fait, que Paul Nadar va se positionner comme le promoteur exclusif de la maison Isman aux États-Unis. Et c'est surtout aussi comme ça qu'il va assurer la promotion de la photographie instantanée, mais aussi le développement de la pratique photographique auprès des amateurs. Alors, il va lui-même fonder l'Office Général de Photographie, qui sera une annexe du studio de la rue d'Anjou. Et au sein même de cet office, les amateurs peuvent trouver toutes sortes d'équipements, depuis l'appareil, le pied pour poser, depuis les appareils photographiques, mais aussi les matériaux, l'équipement pour le développement, tous les accessoires qui sont liés à l'équipement, comme les pieds photographiques, mais aussi on va trouver des obturateurs, et qu'il va aussi lui-même inventer et fabriquer au sein même de cet office général de photographie. Et là, vraiment, on a un personnage, Paul Nadar, qui va défendre le développement de la pratique photographique amateur, qui est désormais accessible à tous, qui fera l'objet d'une grande polémique avec son père, qui lui reprochera de ne pas continuer d'investir sur la galerie des portraits. Mais Paul Nadar va lui expliquer qu'il ne suit pas le progrès, que maintenant les choses ont changé, qu'il faut que la maison soit une maison moderne, modèle, et qu'il faut investir dans la photographie instantanée. Sous-titrage ST' 501